Mathieu, capitaine de l'UCS, place aux choses sérieuses, on va dire, puisque c'est le premier match de championnat qui arrive très vite. Comment d'abord tu juges cette préparation de ton nouveau groupe ? On a eu une préparation qui s'est très bien passée. Il y a eu énormément de nouveaux joueurs cette intersaison et l'intégration de tout le monde s'est bien passée. On a travaillé dur pendant deux mois, surtout sur la capacité physique. Et puis petit à petit, on a commencé à mettre en place le système de jeu qu'on veut faire dans ce championnat. Donc voilà, ça s'est bien passé. On a eu trois tirs à blanc avec les trois matchs amicaux qui nous ont permis un petit peu de voir ce qu'on était capable de faire. Et à partir de maintenant, on se lance pour un marathon de 26 matchs d'un championnat national qui s'annonce encore un petit peu plus relevé et avec un premier bloc d'entrée qui va nous mettre dans le bain. Cette saison dernière, elle est évacuée, elle a laissé des traces. Vous l'avez toujours encore un peu en tête ? La frustration et les déceptions de la saison dernière ont été évacuées. Maintenant, on en retient quand même beaucoup de leçons puisque je pense que cette année a été très formatrice. Donc il faut l'oublier pour redémarrer sur un nouveau cycle et avec de la nouvelle énergie. Mais il faudra aussi s'en servir pour ne pas refaire les mêmes erreurs et pour apprendre de tout ce qui s'est passé l'an dernier avec une saison qui a été, comme j'ai dit, très formatrice, où on a réussi à se sauver malgré tout. Tu me soulignais, le groupe a énormément changé. Est-ce que les nouveaux ont été imprégnés justement de ce que vous avez vécu l'an dernier ? Forcément, tous ceux qui sont venus nous rejoindre savaient que l'an dernier, on avait passé une saison un petit peu compliquée. Mais voilà, il y a eu un turnover. Il y a des joueurs qui sont arrivés avec beaucoup d'expérience et qui vont nous apporter quelque chose. On a aussi quelques jeunes qui nous rejoignent et qui apportent de l'enthousiasme. Donc voilà, à nous maintenant de faire que ce mélange un petit peu prenne pour qu'on puisse bien figurer dans ce championnat. Et puis ça démarrera forcément par un gros test ce week-end contre Valence-Romand. Oui, c'est un color hors catégorie, on va dire, pour débuter. Oui, c'est ça. C'est un premier gros test à domicile contre une équipe qui affiche clairement son ambition de remonter en pro des deux. C'est une équipe qui est rodée à faire des matchs de haut niveau. Ils ont fait des matchs à mi-cou contre des grosses équipes. Et donc forcément, ils vont venir à Saint-Jean avec l'intention de nous casser la gueule. Donc il faudra absolument défendre notre territoire et faire tout notre possible pour porter haut les couleurs. et réussir à les déstabiliser un petit peu. Merci.